Pixmania vous présente la vérité contre Anissé. Bonjour à tous, c'est Anissé, bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui, on va donner la vraie réponse à cette question. Pourquoi les casques audio sont-ils de plus en plus gros ? Allez, c'est parti ! C'est vrai ça, pendant des années, on utilisait plutôt les gros casques en studio ou à la maison et les tout petits écouteurs à l'extérieur avec nos baladeurs MP3. Mais aujourd'hui, les casques sont plus gros et plus chers que les baladeurs auxquels ils sont connectés. Alors pourquoi ? Évidemment, vous allez me parler de qualité du son. Qu'un bon gros casque de DJ donne un meilleur son que les tout petits écouteurs. Pas d'accord ? Si les gros casques sont sortis des studios, ça n'a rien à voir avec la qualité. C'est évidemment pour se faire remarquer, mais surtout pour servir de panneau, ne pas déranger quand on se retrouve en public. Et oui, quand on a un gros casque sur la tête, tout le monde voit qu'on écoute de la musique. Parfois même, ça s'entend. Alors personne ne va venir vous demander « s'il te plaît, tape à l'heure ». Ben non, il n'entend rien. C'est d'ailleurs très pratique, si quelqu'un fait la manche ou bien si quelqu'un demande son chemin, on peut faire comme si on avait rien entendu, sans passer pour quelqu'un d'associal. D'ailleurs, ces casques sont conçus pour bloquer tous les sons extérieurs, alors que les petits écouteurs doivent justement en laisser passer pour pouvoir entendre un klaxon ou un train qui arrive. En plus, on peut facilement les enlever pour engager une conversation et les ranger dans sa poche quand on est arrivé à destination. Tout le contraire des gros casques qu'on est obligé d'avoir en permanence sur la tête parce qu'on ne sait pas où les ranger. Et ça, ça plaît bien aux filles qui ne veulent pas se faire draguer et aux footballeurs qui ne veulent surtout pas signer d'autographe. Enfin bon, ce n'est qu'une théorie, vous avez peut-être la vôtre. Allez, c'est tout pour cette fois. À très bientôt sur Clubic.